Maximum de partage, supporteurs de CNRD, matin, midi, soir, le poutiste travaille. Famille, on vous avait dit il y a quelques jours ce qui s'est passé en Guinée. On vous a dit que les caisses de l'État étaient vides. C'est pourquoi nous, on n'a rien à voir avec les petits blogueurs du CNRD. Vous avez vu, vous pouvez aller dans les médias, vous pouvez aller voir les médias en ligne, les médias qu'ils n'ont pas fermé maintenant, vous allez voir. Convocation des chefs d'entreprise pour recouvrement forcé d'impôts, une solution a été trouvée. Le patronat guinéen informe l'ensemble des acteurs du secteur privé qu'une solution mettant fin aux convocations non réglementées des opérateurs économiques pour des fins de recouvrement forcées d'impôts et de taxes a été trouvée. En effet, suite à la rencontre du patronat avec le premier ministre Baouri, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que du ministre du Budget, dans l'après-midi du lundi 2 septembre 2024, une commission adopte, sera mise en place. Écoutez ça. Elle veillera à ce que les taxes et impôts soient payés à l'État sans violence ni humiliation. Pourtant, je vous avais dit ici, nous sommes dans les secrets de l'État. Tout ce qui se passe ici, pourtant on avait dit ici, il y a des gens qui ont dit, menteurs, les communicants du CNR2, nous-mêmes, nous sommes plus informés que eux. Ce qui se passe au sein même de l'appareil, de l'État. Vous avez vu ? Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, l'espoir du CNRD, c'était les 2 milliards qu'ils ont voulu prendre à crédit. Simandou n'a même pas encore commencé. Les bandits veulent crédit. Tellement que la gestion du CNRD, c'est chaotique. Et nous avons fait un bord de gérer des... Aujourd'hui, c'est les commerçants. Ils ont fait fuir beaucoup d'opérateurs économiques. Je vous ai dit, nos opérateurs économiques aujourd'hui sont installés en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire. L'argent que ces opérateurs économiques devaient faire rentrer dans nos banques préfèrent aujourd'hui prendre leur argent liquide, aller investir en Sierra Leone dans d'autres pays. nous avons fait des activités. Chaque fin de mois, l'État a des difficultés pour payer les fonctionnaires. parce que nous sommes avec des incompétents. Et s'ils avaient continué à insister, parce que les opérateurs économiques, à un moment donné, ils allaient tout abandonner. N'est-à-dire que la population nous tourne. parce qu'on a affaire à un groupe de voyous. Compétence Yomé-Iira. C'est-à-dire que, depuis l'indépendance de la Guinée, le CNRB, vous avez une fois entendu de telles bêtises ? Là, ça a compté 24 ans. Là, ça a compté, convoqué ses opérateurs économiques. Mais les bêtises que vous, vous êtes en train de faire. Voilà. Non, mais franchement, ça fait pitié. Famille, je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Mamadi, vous n'avez rien vu d'abord. Si vous voulez forcer les opérateurs économiques, vous avez échoué. Si vous voulez augmenter les impôts, le CNRB n'ira nulle part. On vous avait prévenu ici. On vous avait tout dit ici. que ces gens-là n'allaient rien apporter, n'allaient absolument rien apporter à la Guinée. Voilà. Moujéfe, Fala, Néobébédi, Oumame. Mais la Guinée-Ka, Mégikobi, Nannafa, La Guinée-Kama. Faut-type, Nannafa, La Guinée-Kama. Nereu, Wali, Mouneira, Fama de. Nereu, Fama, Faut-type, Yawule, Beli, Beli, Falara. La Guinée-Kama, Nannafa, Nga. Mais, Abara, Sobirinde, Anasofé, Berinde. Bon, vous avez vu encore, les parieurs, les parieurs de Guinée-Games, Walu Mourayelé, les parieurs de Guinée-Games, Guinée-Games appartient à l'État guinéen. Chaque jour, chaque mois, chaque année, ils prennent des milliards sur le dos des Guinées. On nous dit la semaine-là, qu'il y a eu beaucoup d'admissions, il y a eu beaucoup de gagnants. Maintenant, que l'État n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Ils n'ont pas d'argent pour payer les parieurs. Actuellement, ils ont même fait leur annonce. Ils ont même fait leur annonce. Je crois que, comme il y a tellement de bons chrétiens, bons musulmans, les gens ne regardent pas ces annonces-là. Sinon, sans quoi, attendez, je vais vous montrer. Parce que, moi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bonjour, blogueur. Blogueur CNRD. Et tu n'as pas mon nom de falama. Et tu n'as pas envie d'y aller. Et tu n'as pas envie d'y aller. Voilà. C'est l'heure de communiquer ça. Vous n'allez pas dire, c'est Ansu Damaro qui a inventé. Information, payement, en raison du nombre très élevé de gagnants, nous portons à la connaissance de nos aimables parieurs qu'un programme de paiement va être mis en place pour assurer le paiement de tous les gains dans le meilleur délai. Du mardi 3 au samedi 7 septembre, nous allons payer les tickets de 2 000 à 2 500 francs guinéens. Les gains supérieurs seront convoqués. Ensuite, nous vous assurons que tous les tickets seront payés sans faute et que la date de validité sera augmentée. Nous comptons sur la bonne compréhension de tout un chacun et nous vous félicitons pour vos gains très nombreux. Les gars, je vous ai dit comme on a insulté le président qu'on est ici et fait bérifera. Mais comme on a dit qu'on 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 a dit ce qui va vous aider le savoir-faire la compétence vous avez oublié tout ça. Baraka votre pouvoir là il n'y a pas baraka dedans. Lorsque vous humiliez vos bienfaiteurs vous êtes là à humilier ces gens là il n'y aura pas de baraka dans votre pouvoir. Regardez montrez-moi un secteur aujourd'hui où ça va. Nos routes aujourd'hui nos routes nos routes regardez aujourd'hui l'état de nos routes ils ont même avoué qu'ils n'ont même pas les moyens et vous avez entendu ça au temps du président Fakwande l'état dit qu'on n'a pas les moyens pour faire les routes là vous avez entendu et et CNRD Yagi Ramounaki vous vous avez dit que non c'est les anciens qui nous ont mis que non c'est la refondation c'est les jeunes des jeunes voleurs des jeunes bandits des jeunes incompétents le rendez-vous des faux types vous avez vu Kobri Mouna Cesse Mouna rien Cesse Mouna à Bérisecteur Bérimbarra bloqué Kira Bérimbarra Kanato Waliou Mouna Cesse mais vous savez on a prévenu les gens mais Famosa Dumbuya merci pour les états on va prévenir tout le monde parce que si je vous dis que moi Damaro en tout cas au fond de moi je suis rassuré à 100% Dieu nous a montré beaucoup de choses cette transition là ça a été une leçon pour le peuple de Guinée mais tous les militaires qui sont assis qui regardent ces dérives vous êtes tous conscients qu'avant le 5 septembre la manière dont notre pays était la Guinée notre économie dans la sous-région les gens étaient jaloux de nous vous le saviez aujourd'hui que le bandit est venu il a tout détruit vous êtes tous témoins que Mamadi était impliqué dans les affaires de drogue vous le saviez et vous savez que le bandit là ne peut pas à mon nom au dehors Général Sadiba a n'a fini ça qu'il n'y a pas à mon nom Fonike Mange et autres sont portés disparus et ternés et gros on nous dit ils sont morts on nous dit ils sont kidnappés on nous dit et le procureur de la république même sort pour dire que le gouvernement il ne sait pas où se trouve donc pour le peuple sur tous les plans autant soyez vous les militaires vous saviez déjà c'est un mensonge qu'il va vous donner 100% de ce côté il a échoué ça moi je vous préviens et je le répète moi je suis dans l'esprit des militaires guinéens le coup d'état ce n'est pas le coup d'état de l'armée c'est Mamadi qui a fait le coup d'état avec Idi Amin Bala Samoura et Amara voici les 4 ils ont eu le coup d'état et 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 ils ont eu le coup d'état mais vous savez au Mali on parle bon je ne sais pas si c'est Séméres ou quoi en tout cas de la manière dont on parle de CNRD il n'y a pas CNRD ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'état c'est Mamadi qui a fait le coup d'état avec ses amis Idi Amin Bala Samoura Amara et ses amis voyous qui étaient à l'étranger qu'ils ont fait Vénéco Diaspo le groupe de Djibala donc il n'y a même pas de CNRD c'est Mamadi qui commande vous savez les dadis CNDD il y avait une liste de 1 jusqu'à 100 c'était connu au temps de Lansana Conte c'était pareil donc qu'on arrête même de dire CNRD c'est un groupe de voyous qui est là à la tête un groupe de bandits à la tête Mamadi Dumbuya donc l'armée Guinée n'a rien à voir si c'était l'armée Mamadi ne pouvait pas oser mettre les 42 généraux à la retraite c'est parce qu'ils ont tous eu peur ils ont laissé Mamadi faire ce qu'il veut parce qu'au dehors il s'en fout lui il a sauvé sa tête et on vous a dit avant le coup d'état Mamadi devait tomber parce qu'il était dans l'affaire de drogue voici des vérités Mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue il dit Amine tu n'as rien compris le vieux ce qui me plaît chez les américains même s'ils voient ils font semblant ils ne parlent pas le moment opportun c'est là les américains ils te prennent boum c'est fini pour toi Idiamine pourquoi tu ne viens pas aux Etats-Unis on m'a dit de te poser la question pourquoi vous ne venez pas aux Etats-Unis ça dit depuis que le CNRD est venu ça fait 3 ans tu n'es jamais venu aux Etats-Unis Idiamine pourquoi tu n'aimes pas les Etats-Unis je vous ai dit allons-y vous allez tous payer vous allez tous payer un à un vous allez tous payer depuis le départ je dis vous allez échouer sur tous les plans maintenant on va parler vous savez il y a des Guinéens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel je vous ai dit si moi Ansu Damaro je voulais profiter je pouvais profiter du système je viens de New Jersey tout de suite il y a des gens qui ont accompagné c'est-à-dire soutenir le CNRD ici à New York on les a vus ici on les a donnés de l'argent ils sont sortis pour aller soutenir Mamadi lorsqu'il est venu aux Nations Unies j'ai vu l'un de ces jeunes aujourd'hui Dieu seul est mon témoin il me dit Damaro il y a longtemps je vais en Guinée mais l'état de nos routes je dis bien Dieu seul est mon témoin il dit les gens là ne peuvent pas je vous jure le gars dit les gens là ne peuvent pas il dit c'est parler seulement il dit ils ont échoué on avait confiance à ces gens là mais qu'ils ont échoué il n'y a pas de route lui il dit à Conakry seulement il n'est même pas allé à l'intérieur s'il allait trop il dit c'était vers le Koyana mais que quand tu regardes l'état de nos routes aujourd'hui depuis que le CNRD il dit qu'il allait au temps du présent Fakonde il dit ça il dit qu'il a compris que ces gens là ont échoué et lorsque je vois aujourd'hui des démagogues qui ont des mouvements de soutien vous savez les artistes qui ont échoué c'est pourquoi moi je ne dis même pas le nom de certains artistes parce qu'ils ont échoué sur tous les plans ils ne peuvent pas chanter une musique où tout le peuple se retrouve dans la musique ils ne peuvent pas chanter l'amour ils ne peuvent pas chanter en tout cas l'entraide en tout cas une chanson où les Guiniens peuvent se retrouver dans cette musique chanter contre l'injustice ils ne peuvent pas faire ça parce que aujourd'hui ils veulent tous pousser le bandit Mamadi Dumbuya qui est en manque de soutien pourtant le 5 septembre ce n'est pas vous les cocos vous les malhonnêtes là il y a des gens qui ont cru en lui le 5 septembre Mamadi était à Bambéto ce n'était pas vous les artistes cocos vous étiez où vous étiez où vous les artistes cocos vous étiez où vous les artistes cocos là vous étiez où mais vous savez il y a des gens hier vous avez vu les images nous on ne va pas les aider à faire la publicité hier ils étaient devant le palais M5 ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes ils ont invité ces jeunes à venir faire de la propagande et Ahmed de Paris si ce n'est pas en Guinée quand Mamadi Dumboïa Raffé autant que l'on me dit est-ce que vous on doit vous appeler des politiciens merci Fatimata est-ce que vous on doit vous appeler des artistes hein est-ce que vous on doit vous appeler des artistes ils ont reçu de l'argent pour imposer la candidature de Mamadi Dumboïa Ahmed de Paris et son grand frère je vais toujours le respecter mon grand Oudi premier donc ils ont fait une réunion ils ont appelé quelques jeunes des jeunes qui n'ont pas de travail du tout 50 000 c'est-à-dire ils ont donné un peu d'argent à ces gens-là hier vous avez vu les images ceux-ci là sont venus devant le palais là-bas ils vont dire que Mamadi doit rester mais vous savez ce que je vais vous dire j'aimerais que chacun s'assume après le départ de Mamadi et moi je vous dis Inch'Allah Mamadi va tomber vous ne pouvez pas voir aujourd'hui vous êtes content vous avez accès au palais vous dites que Mamadi est gentil pendant ce temps 19 000 retraités n'ont pas de salaire pendant ce temps l'insécurité règne en Guinée aujourd'hui l'insécurité les opérateurs économiques personne n'est en sécurité dans le pays pendant ce temps les enseignants contractuels 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire eux ne sont pas payés vous ne pensez que à vos miettes pendant ce temps nos routes toutes nos routes aujourd'hui sont dégradées parce que c'est une réalité quand on dit l'état ça c'est l'état qui doit nos mines ça sort matin midi soir le train ne s'est jamais arrêté et d'ailleurs le volume de production a augmenté sous le CNRD donc l'argent l'intérêt de l'état doivent augmenter mais on ne parle pas de ça malgré qu'on donne des grosses sommes vous entendez on les a donné 100 millions vous entendez l'année passée le CNRD a pris a endetté le pays auprès des banques privées vous êtes tous témoins à ce moment les médias n'étaient pas fermés plus de 500 millions de dollars qu'au cet argent on allait investir dans les infrastructures où sont ces routes là aujourd'hui 500 millions ça fait à peu près supposons 500 kilomètres de route où sont passés 500 millions de dollars à un moment donné il faut avoir honte il faut penser à demain il ne faut pas mettre votre avenir en jeu même si on donne aujourd'hui 2 milliards cash 2 milliards de dollars on nous donne cadeau aujourd'hui moi m'a dit mon nom regardez le régime du président Faconde il vient le pays endetté il se bat ils annulent nos dettes PPTE voilà et on dit on n'avait pas de courant on n'avait pas de route on n'avait rien du tout le port tout était abandonné nos préfectures lorsque le Fama venait tous les bâtiments jeunes aujourd'hui les 33 préfectures marques de fabrique du président Faconde nos gouvernorats aujourd'hui allez-y dans nos gouvernorats vous allez voir marques de fabrique du président Alpha Faconde vous pensez que l'argent l'a tombé du ciel le savoir-faire la compétence des hommes lorsque vous avez des vouriens des anciens DJ comme les Gima qui pilotent l'un des plus grands projets miniers aujourd'hui dans le monde le projet Simandou un ancien un ancien rappeur qui a échoué un simple réceptionniste dans une banque en Europe comme à la tête de l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique vous ne savez pas que ça c'est la honte mais je vous ai le Guiné a l'un des plus grands étudiants qui sont en école école abandonnée et qui sont des vagabonds ils sont et qui sont dans le monde j'ai dit l'ignorance c'est une maladie c'est parce qu'ils sont ignorants étayat ma kolomisema et belare bombom lorsqu'on humilie des personnalités des gens capables d'aider ce pays savoir faire n'a 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 tous les grands projets des deux trois dernières années présent alpha qu'on est ratant docteur cassori agnès en afrique mamri tous ces projets agnès a fait combien de projets école centre de santé kira fake baby agnès en afrique rapprogramme mais tota n'a projet birimbarakana parce que le génie créateur de ces projets là est en prison le génie créateur le génie créateur docteur cassori nana guéli tous ces premiers ministres a cessé moum amassou ma docteur cassori là mais les bandits à moun et ba c'est là n'a fourré soukoufé n'a savain n'a n'a docteur en économie n'a souri si ce n'est pas en guinée lorsque des voyous des badauds viennent ils prennent des docteurs un pays tous les bons pays tous les pays sérieux au monde souhaitent avoir des fils qui vont étudier être des docteurs mais mou t'en angoï des vouriens peuvent venir et puis des ignorants vont applaudir tout le monde quand tu as la tête d'un pays tout le monde a la volonté mais volonté savoir faire l'on relation où il est aujourd'hui il veut s'il a les moyens aujourd'hui il va le faire c'est ça la vérité dire qu'il n'a pas la volonté c'est parce que on n'aime pas mais volonté savoir faire savoir faire savoir faire savoir faire qu'il n'a qu'il n'a pas d'amor à corse il s'agit d'entir real madrid attaquant qu'on a l'équipe doit jouer contre barcelone si on ne marque pas c'est la faute de qui l'entraîneur qui m'a mis là-bas moi d'amor je n'ai même pas joué dans fc fc bila ou fc à c'est un co moi on vient parce que quelqu'un même on m'impose devant l'attaque du real madrid je suis là-bas je ne fais que tomber je ne marque pas c'est la faute de qui donc c'est pareil c'est ça la vérité le savoir-faire ça compte vous voyez on dit non on n'aime pas la France la Côte d'Ivoire le président Ouattara nous savions ce qu'il a été dans le passé à la FMI et les postes qu'il a occupé c'est un génie le président Ouattara quoi qu'on dise le développement en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays si c'est crédit il a peu crédit si c'est faire les grands projets il sait le faire si c'est chercher les bonnes personnes pour son gouvernement oui c'est que les Guinéens ne savent pas ce coup d'état l'échec est énorme vous savez le président Faconde avait travaillé sur un projet de 500 jeunes tout récemment si je vous dis c'est vrai qu'il consultait des gens mais lui-même il travaillait personnellement là-dessus n'eut été ce coup d'état il allait changer beaucoup c'est pourquoi les anciens ministres beaucoup de de d'affes avaient peur c'est pourquoi quand il y a eu le coup d'état certains étaient contents pour eux ils allaient en profiter la Guinéens acceptons la vérité acceptons la vérité même si vous n'aimez pas le monsieur là le président Faconde il avait l'amour de ce pays là j'ai dit aux gens au temps du président Faconde tout le mal asseyez vous analyser fermeture des frontières c'est qui si les services de renseignement les militaires ne disent pas au président ah il y a des menaces d'attaque est-ce qu'on a d'ailleurs on a fermé les frontières quelle partie qu'on a fermé où il y a le fief de l'UFDG vers le Sénégal la Gambie la partie où on peut dire les militants de l'UFDG sont nombreux pourquoi ils n'ont pas fermé le côté Mali la Côte d'Ivoire le Libéria la Sierra Leone tout ça c'était fait exprès il fallait sémer la haine il fallait faire en sorte parce que eux déjà ils avaient l'intention de faire leur coup d'état il fallait énerver le peuple encore de plus et c'est ce que les bandits ont fait beaucoup de Guinéens n'ont pas compris et quand il y avait des manifs le général Bafoué était toujours présent les journalistes à ce moment n'avaient pas fermé les médias les journalistes étaient sur le terrain mais jamais un journaliste ne nous a montré une image où les policiers sont en train de tirer ou des militaires chaque fois les journalistes rentraient les policiers rentraient on nous dit à la dernière minute il y a eu deux morts ici ils ont tiré ici tout ça c'était fait pour salir le pouvoir et je posais des questions à qui profitait les morts mais le temps de Bamadé de Mbouya avec les nouvelles technologies aujourd'hui il y a eu combien d'images où on voit des gendarmes avec des armes baléréelles en train de tirer des armes dans les sacs combien d'images on vous a montré ici et tout ça là c'est pour vous dire que le Guinéen doit réfléchir à beaucoup de choses je vous ai dit le coup d'état là il y a la main de Dieu dedans il fallait que ce coup d'état là arrive c'est vrai on a trompé l'UFDG deux fois ceux qui ont fait le coup d'état étaient les mauvaises personnes au temps du président Alpha Condé ils ont sali le pouvoir du président Alpha Condé en quelque sorte révolté le peuple et ils se sont servis de ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé moi je vous ai dit depuis le départ je savais que la vérité allait triompher c'est pourquoi j'ai dit je ne vais jamais m'opposer à l'UFDG même demain on va parler d'élection ça va être de façon modérée pour le bien du pays le Damaro d'hier moi je vous ai dit quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos j'avais regardé le pays vu tout ce que le président Alpha Condé faisait la haine à chaque fois il y avait des morts on disait c'est ce qui m'a révolté c'est ce qui m'a poussé à faire des vidéos Alpha Isiaga qui était à New York il est là il est de l'UFDG la première fois que moi j'ai commencé à faire la vidéo j'étais dans le live d'Alpha Isiaga j'ai dit mon grand je ne serai pas opposé à vous lorsque vous dites les jeunes qui tombent ce sont les militants de l'UFDG je serai de votre côté et je vais vous appuyer mais tant que vous dites c'est le peuple je dis vous serez opposé à moi parce que je sais la haine que ça va créer même le peuple qui s'en fout de la politique vous allez sémer la haine en lui c'est là d'autant cru que moi j'étais communautaire ou des trucs je dis pensez comme vous voulez mais mon combat ma vérité je vais dire ils n'ont pas compris c'est à partir de là que moi je commençais allez-y demandez c'est après le live j'ai dit comme vous aussi vous faites des lives je vais commencer aussi à faire mes lives pour défendre la vérité j'ai toujours dit si vous êtes d'accord à l'époque même si la majorité c'était des peules il ne faut pas aller sur ce tangue parce que c'est un parti politique qui est face au RPG l'UFDG ANAD donc c'est des militants d'un parti politique on ne peut pas les coller à une communauté quand vous le faites vous s'aimez la haine et je les ai dit si vous restez sur l'angle que moi je vous ai donné vous allez voir beaucoup de Guineens vous accompagner sur ça mais ils n'ont pas compris d'autres se vantaient oui ils sont contre nous les peules nanani nanana pendant ce temps les bantamasos sont dans le RPG pendant ce temps général balde est le commandant de la gendarmerie pendant ce temps mamakani et minis et bahoussoumane et tant d'autres tous les bababaris ils étaient tous là donc je les ai dit c'est un faux débat mais vous n'avez pas compris ce n'est pas pour rien ils ont mis Dumbuya Dumbuya a pris Bachir Diallo pour le maître ministre de la sécurité combien de jeunes de l'axe sont tombés combien de jeunes pourquoi le même discours le discours a changé mais lorsque c'était Damanta voilà on voyait ça autrement on dit voilà mais aujourd'hui que lorsqu'on dénonce la brutalité de nos policiers tous les Guinéens se voient dans le combat quand certains disent que j'ai combattu le FNDC hier pourquoi je m'associe au FNDC aujourd'hui c'est contre l'injustice contre l'injustice mais eux hier certains avaient transformé le combat du FNDC à un combat communautaire lorsque vous menez un combat et tout le monde les gens se voient dedans là il n'y a pas de problème mais lorsque vous dites c'est telle communauté ils sont contre nous vous êtes en train d'aider l'autre s'il est malinqué vous allez pousser des malinqués à le soutenir et d'autres peuvent le voir et ça va être la division mais lorsque c'est des partis politiques dans chaque parti politique il y a toutes les communautés dans l'UFDG il y a les comment je vais dire le porte-parole de l'UFDG j'ai oublié j'ai oublié son nom il y a les Kalemodou Yansané il y a les Foudé Oussou il y a il y a monsieur Kondé Alou Kondé je crois c'est Kondé il y a tous ces gens qui sont là dans l'UFDG c'est comme le RPG les Bantamasso il y a les Dormani Doré comme l'actuel aussi porte-parole de du RPG quand c'est comme ça il n'y a pas de division quand on parle au nom des partis mais lorsque on vient on dit ils sont contre les malinqués les forestiers tant 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 c'est fini on sème la haine et c'est ce que beaucoup doivent comprendre chaque parti politique qu'on le veut aujourd'hui il y a deux grandes formations politiques en Guinée le RPG Arc-Ancien le UFDG et qu'on le veuille ou pas le RPG la majorité c'est les malinqués qu'on le veuille ou pas l'UFDG la majorité c'est les peurs donc rien ne va changer cela rien ne va changer cela c'est comme le Real Madrid et le BASA maintenant ça dépend de la politique des leaders pour avoir la majorité c'est très simple donc on demande vraiment aux gens qu'on parle de des partis politiques et non des communautés sinon c'est le plan du CNRD maintenant j'ai un message partagé à dire à nos parents Konyanke et je vais le dire en Konyan et après en français vous allez m'excuser non je vais dire d'abord en français vous savez l'affaire de PV le CNRD c'est qu'il vient de commencer maintenant et c'est Amara qui est à la base ils ne savent pas ils ont peur de PV ils ont peur de vernis ils ont peur de tous ces commandos ils ont commencé maintenant vous savez au temps de l'ancien à compter il y avait des jeunes qu'on appelait des unimaux dont la majorité c'est nos parents donc ils ont commencé à faire renaître encore ce mouvement de inumaux genre pour faire la chasse à l'homme à Claude PV voici ce que le CNRD ils sont ils ne sont même pas tranquilles avec l'affaire de PV et de son fils ainsi que de tous les commandos maintenant je vous ai dit ils sont prêts à tout pour détruire le pays ils ont poursuivi un autre comme ça ils n Healthy le code ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas il est quand même il ne veut plus ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas eux Henna c'est Ohhh l'assemblée abo moro aucun alpha collectera qu'on n'y a qu'un mini si moi aucun présent pour connaître qu'on n'y a qu'un directeur qu'on n'y a qu'un sourassi brion à la l'ahine c'est doula alpha la garde de corps croquement baoué mais à marana la groupe ou ça dit qu'on n'y a de menou katafo la une mo kobe bambi kerete libéria kerete lagine menou kafoku kato aïsara la oula intérêts kosson brecet d'ombe voulila aïkama domina aïkoto mo bramo ou l'étrôla kerete yonon ni bi kafoku bandy muna kokoson jamana bétien bi koukato mor fatala kadi konyaka de loma ko bikos ko pivi pivi aï bramo leo pivi taï juye de kounou eleksyon kooule nake la brecet ou ni konyaka ou tomani femfe forela mot bè monsoukri beka laï laï yaya alala yina lamboringe brecet moussoule takou atouk brecet kankafo anyoumala neme koumala ni mo fataba ozia makale berese moussoule toumui dok berese ou ni mannyawo modouni nyono menou kafoku kato waridla aïma kwa kato pivi kere la akere atena nabana don kafu aïyene aïe hankiri soro hankiri dole mou minuye foy lote oula kalagine ketaro benayela unafouali mikela unani watimina unamikela prezant kwa kona jamana bromima bi depi bandu unani nitroyale abe lagine kabobos latieno bi security te jamana kono kuramitu ya abe betien alouketa yourila di ko batra mou wale ta ko kamorfa day maka lu wata pivi nyina aï kere minyina nai kala wuri lomina alou yerebe dimisa alé moukere oule bato kur penale international ou kata alou alé moukere oule kota y minala fano kaita kata yyo kur penale international na ye hankiri soro hankoma aye hankiri soro hankoma mo be ba akko karama donk konyaka dem fosle kanana asembla alé inu moko adou te problem no han bi inu moko akere kene adou ta problem no bi adou problem no amerikiano adou problem no dunye fambe bi adou nini kahan sini pa y kata yire blala nam rajou manon pe guvermatte se pivi nyina alé bandi tya ou oute se kanyini donk konyaka dem aye hankiri soro hankoma mo be a nouvel soro ouya kaka koumi prépare me mo silikana na fo kakato murfata la koko kamo kundamuna nio kake aye dos rasi yaro kriya me kafoku kato inu mou koko kamo dou sara tchete ouye ou lma fo kou fort spéciale ouye ou la force spéciale est mini ou est leur force spéciale donc c'est pour dire à ces gens ils veulent s'aimer en guinée tant qu'eux ils sont à konakri la guinée brûle c'est pas leur affaire il n'y a pas de roule c'est pas leur affaire tant qu'eux ils sont dans le palais ils ont le courant ils mangent bien l'argent nos maigres recettes ils vont se servir de ça leur famille sont à l'étranger donc c'est pourquoi je fais l'alerte à nos parents de ne pas tomber dans le piège de s'aimer en forêt là-bas de vivre ensemble de tout partager nos parents vont dans les villages reculer ils vont acheter l'huile de palme le commerce ça se passe bien l'entente, l'entraide entre eux là-bas il y a des endroits où la terre appartient à des forestiers nos parents viennent on les donne ces terrains-là quand ils cultivent la terre souvent ils les donnent un, deux sacs donc ne gâtez pas cela pour ces bandits-là ne gâtez pas cela pour ces bandits-là les gens ont tout dit ici sur le président le Faconde mais le président le Faconde n'a pas mis Dadis en prison d'ailleurs il s'occupait de Dadis les gens ont tout dit ici colonel Claude Pivé il était dans l'armée il n'avait pas de problème donc c'est pour vous dire ceux qui sont venus gâter là ce n'est pas le président le Faconde c'est eux qui sont venus gâter c'est eux qui sont venus avec la division c'est eux qui sont venus avec la haine donc il faut que les gens comprennent cela donc merci à tout le monde et demain encore je vais repasser le même message pour nos compatriotes il ne faut pas tomber dans ces pièges pour l'amour de Dieu parce que le CNRD et quel développement ils vont parler tout ce qu'ils veulent ils veulent des foyers de tension donner de l'argent à des jeunes vous allez entendre il y a l'affaire de Inumo la forêt est déstabilisée nos parents guerrés les Kouniankais conflit quoi quoi on va alerter nous ne voulons pas cela plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais donc et tout le monde ceux qui ont entendu le message là véhiculons trouvons des solutions à nos problèmes mais il ne faut pas en vénimer parce que c'est ce qu'ils veulent pousser les uns contre les autres créer des foyers de tension donner les armes pour que les gens s'entretuent on ne va même pas parler d'élection ils vont dire tout de suite là vous voyez comment on peut parler d'élection toute une région donc voici des réalités qu'il faut éviter attends et c'est pourquoi nous ne pouvons pas garder de telles nouvelles c'est mieux de partager pour alerter on dit mieux vous prévenir que guérir nous nous taisons certains jeunes aujourd'hui avec la vie chère on va venir les donner de l'argent les donner des armes vous dites voilà ayakétan faites ça faites ça boum c'est facile d'éviter que de valoir une fois que le feu commence tout de suite là on ne pourra pas éteindre donc quand ils vont venir pour dire ils vont donner des armes à des gens n'acceptez pas ils vont faire le double jeu donner de l'argent les armes à des gens encore et en même temps ils vont aller encore trouver des gens de l'autre côté pour les donner des armes vous allez voir tout de suite la forêt sera en guerre donc on ne souhaite pas cela que Dieu nous évite cela donc bonne soirée à tout le monde merci à et merci à Mohamed Touré et en tout cas tous nos parents de la forêt qui ont entendu le message Sous-titrage Société Radio-Canada